Alors le sac un peu plus vers l'avant, ouais très bien comme ça. C'est une crête de ceintre pour la robe, le sac est de la rochelle. Les bijoux sont de la rochelle aussi, avec la petite broche qui est dans les cheveux. On les croyait disparues corps et biens dans les méandres du commerce mondialisé, nos couturières d'antan. Pourtant aux quatre coins de Poitou-Charentes, elles sont bel et bien toujours là. On estime qu'elles sont encore 120 en Charente-Maritime. C'est un travail qui s'apparente et à la peinture, et à l'art textile, et à la broderie, parce qu'on peut aussi enrichir certaines pièces avec de la broderie rapportée par-dessus. Donc c'est à la croisée de plein de choses, ça permet vraiment de s'exprimer artistiquement. Chaque feutrière a un univers très très particulier. A l'heure où nos ministres nous incitent à consommer français, les couturiers rappellent qu'elles ont un savoir-faire et veulent le faire savoir. C'est tout à fait dans l'air du temps de consommer équitable, consommer à côté de chez vous, venez voir nos ateliers, venez rencontrer nos créatrices, vous verrez qu'elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Pour exister dans ce métier, il faut d'abord ne pas compter ses heures et apporter ce qui n'existe pas dans le prêt-à-porter ou la haute couture. Dans le prêt-à-porter, tout est identique, tout le monde doit être identique, alors que dans le sur-mesure, on fait vraiment, la poitrine est plus basse, la taille est plus haute, un buste court, un buste long, vraiment on fait en fonction de la demoiselle ou de la dame. Moi je suis dans la robe de mariée, donc c'est de la demoiselle en général. Alors si vous prenez l'envie de porter des vêtements uniques, sachez qu'il y a sûrement une couturière près de chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !